Hello mes petits amigots, on se retrouve ce matin dans Easy Morning et au sommaire de cette émission, eh ben Frank Ocean qui sortira encore un album, tiens après 7 ans il fait les choses en grand, mais également votre téléphone vous le sert peut-être déjà, et Eminem sort enfin son médicament, on connait la date de sortie. Let's go ! Alors les gars, Frank Ocean c'est vraiment un petit filou, c'est le roi de la combine, le roi de l'arnaque et de l'entourloupe. Le gars on l'a attendu pendant 7 ans, 7 ans t'as attendu Frank ? Et enfin tu nous as sorti blind, il était temps, il était temps, merci ! Et là, en fait le gars a fait les choses en grand, parce qu'un magazine sur Tumblr a découvert quelque chose. Un petit style de stratagème de promo, assez discret mais qui fait quand même son succès. Frank a effectivement posté un message assez mystique, crypté comme ça, disant « Wow, bon, j'ai sorti un album avant mes 30 ans, voilà, bon, cette biche n'est pas encore sortie mais... » Et là tu te dis « Bon, ça vient d'un texte qu'il aurait dit dans une interview qui date d'il y a avant Blond, quoi ! » En toute logique, tu te dis ça ! Mais non, il décrit ce message crypté en citant à côté de son post Tumblr, « Citation issue d'une interview que je n'ai pas encore donnée, haha ! » « What ? » Et après le gars nous a laissé dans le vent, comme ça. Donc suppositions, mysteries, tout ce que vous voulez, on ne sait pas. Est-ce que le gars a totalement pété un câble ? Mais je pense que connaissant Frank Ocean, c'est une grosse stratégie de marketing et que peut-être qu'on va avoir la chance d'après Blond, peut-être qu'on va avoir rousse ou rose. On ne sait pas, on attend. Ça fera une nouvelle coupe de cheveux pour les hipsters aussi, parce qu'il y avait le vert, la blonde, hein ? Voilà, peut-être qu'il sortira un petit néo-orange ou un petit truc, une nouvelle inspiration pour vous, pour votre pédérestre aussi. Pour la deuxième news du dé, c'est un peu creepy. Lors d'une conférence en Californie, deux chercheurs Google ont présenté leur prototype de logiciel de protection d'écran électronique. Alors ça paraît chinois comme ça, mais en gros, il y a une vidéo en plus pour l'expliquer. En fait, le prototype fonctionne un peu comme ça. C'est un logiciel que tu vas mettre sur ton téléphone, sur ton iPhone, événement. Et ces logiciels, oui, je dis logiciels beaucoup, mais bon, bref, il n'y a pas d'autre mot pour logiciels. Ce software, le software va utiliser ta caméra frontale de ton téléphone, la petite caméra quand tu te fais des selfies comme ça, quand tu fais des filtres. Voilà, ça va utiliser ça. Et le truc, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir faire ta live tranquillement. Voilà, tu vas pouvoir aller sur Pornhub ou regarder les Marseillais à Munich. Mais sauf que si quelqu'un regarde ton écran, le GSM va réagir en 2 millisecondes, vraiment 2 millisecondes. Ça va interrompre ton petit porno ou ta petite télé-réalité. Et ça va te mettre l'effet appareil photo. Et tu vas voir la personne qui est en train de t'observer. Ça va lui mettre en plus un filtre Snapchat sur la gueule. Tu sais, le charconsel qui vomit avec des joues toutes roses. La grosse honte. Ça va lui faire ça. Bastel ! Et alors aussi, c'est quand même génial. Plus d'intimité, tout ça, tout ça. Mais attendez, si on y réfléchit bien, ça veut dire qu'un logiciel va tout le temps t'observer par ton appareil photo. Pendant que tu fais des choses que normalement personne ne doit voir. Donc au final, choper un stalker pour en fait te faire stalker déjà de base et l'avoir décidé, c'est un peu, je ne sais pas trop si c'est vraiment une bonne idée. C'est marrant, mais on ne sait pas encore si ce logiciel sera d'office sur les prochains iPhones. En tout cas, personnellement, moi, je n'espère pas. De toute façon, je n'achète pas l'iPhone. Je n'ai pas l'argent. Mais maintenant, quand on vous offre des trucs trop beaux pour être vrais, il faut toujours réfléchir un peu. Il faut toujours un peu. Et enfin, une date de sortie pour revival, l'album tant attendu d'Eminem. Effectivement, on vous en avait parlé dans un épisode précédent de Easy. Il suffit d'aller revoir, il y a sûrement Eminem dans le titre. Regardez-les tous au pire, et vous trouverez bien un moment. Et vous avez parlé de cette fameuse stratégie marketing incroyable, où il faisait semblant qu'il sortait un nouveau médicament, alors qu'en fait, c'était des indices pour vous dire qu'il sortait son album. Revival. Et enfin, enfin, Mimi poste enfin sur son Instagram une vidéo avec les codes couleurs et le logo de Revival sur le site AskAboutRevival, où un homme est en train de dire, oui, en fait, le médicament Revival, c'est l'album d'Eminem. Et nous, on est là genre, on le savait. Mais bon, hein. Mais pour l'info intéressante, il précise que ça sortira enfin le 15 décembre. Il était temps, merci. Mais en même temps, c'était prévisible, les fêtes arrivent, allez bien se faire du bif un peu. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura enjaillé, vous aurez de quoi vous mettre bien ce week-end. N'oubliez pas aussi que vous pouvez gagner vos places de cinéma UGC pour le film de votre choix, pour celle qui suffit d'aller à l'épisode de mercredi passé. La question et la réponse sont dans l'épisode, et la question est juste en dessous, il suffit de cliquer pour participer. Aussi simple que ça. Vous avez peut-être remarqué qu'on a un logo inhabituel dans ce easy, parce que c'est la journée internationale contre le sida. Donc n'oubliez pas, les gars, je sais que c'est le week-end que vous allez pécho, que vous voulez sortir, que vous voulez zouker, sucrer, coller la petite. Mais tout ça, faites-le en étant protégé, parce que c'est pas un rhume où on prend un nazarinatio, avec une table spray, là, on se mouche, ça part. C'est pour toute la vie. Donc s'il vous plaît, sortez couvert, protégez-vous. Bisous, ciao ! Dior mes petites cheesecake, n'oubliez pas que Easy Morning, c'est tous les jours du lundi au vendredi, c'est très très tôt le matin, donc soit up ! C'est une bonne raison quand même pour te lever avec une petite déj' et tout, ou pas, ou même à 14h, voilà. Si tu veux plus de moi, encore plus de moi, c'est juste là, t'inquiète pas, si t'as raté du contenu, etc. Et si tu veux t'abonner, parce qu'il faut absolument que tu t'abonnes, et bien c'est juste là, aussi simple que ça, et tu me verras tous les jours.